Salut à tous ! Aujourd'hui, nouvel épisode, épisode 2, où je vais vous parler des résines. Au niveau des résines époxyde ou époxy, la différence... Déjà, vous avez deux composants. Un composant A, un composant B. Le composant A sera la résine et le composant B sera le durcisseur. Là, on appelle volontairement un durcisseur. Le durcisseur, il va être choisi en fonction de ce que vous voulez et c'est généralement un problème de... On va choisir un durcisseur différent en fonction du timing que vous avez besoin. Si vous voulez un durcisseur qui va aller lentement, vous allez prendre un durcisseur généralement 300 minutes. Après, un moyen, ça va être, je dis n'importe quoi, 120 minutes. Et un rapide, ça va être quelque chose où en 30 minutes, vous aurez votre époxy qui aura gelé. Le rapport A et B se fait généralement au poids ou au volume, c'est-à-dire que soit vous prenez une balance et vous mettez, je donne un exemple, 100 grammes, vous avez 40%, vous devez mettre 40, donc 100 grammes de résine, 40 de durcisseur. Au volume, c'est plus compliqué. Enfin, moi, je ne travaille jamais au volume parce que, voilà, peut-être que les carrossiers travaillent au volume avec des verres doseurs, mais moi, je le fais toujours à la balance. Il faut être le plus précis possible. C'est comme en pâtisserie, si vous commencez à mal gérer votre produit A et votre produit B, ce qui va se passer, c'est très simple. Les molécules de votre résine A réagissent avec les molécules de votre durcisseur B. Toutes les molécules du produit A doivent réagir avec le produit B. C'est pour ça qu'on parle de volume ou de poids. Si vous mettez trop de durcisseurs, il va rester des molécules du produit B, du durcisseur. Si vous avez trop de résine, vous allez avoir des molécules A qui vont rester, qui n'auront pas réagi avec le produit B. Donc, vous aurez un produit qui risque d'être poisseux et qui n'aura pas séché. Et au toucher, ça va être collant et pas du tout agréable et la pièce va être totalement ratée. Donc, il ne faut vraiment pas lésiner sur ce point-là. Le gros avantage du résine époxyde, elle a de très bonnes caractéristiques globalement. Elle a une meilleure durée de vie, donc elle réagira normalement bien mieux au soleil. Par exemple, la résine polyester risque de s'effriter et de jaunir. Alors que l'époxyde, globalement, elle a déjà des anti-UV ou alors vous pouvez aussi lui en rajouter le polyester aussi. Évidemment, elle est beaucoup plus chère. Ça, ce n'est pas terrible. Elle a très peu de retrait. Donc là, on a un gros avantage au niveau du retrait. C'est pour ça qu'on l'utilise quand on veut faire du pré-preg avec un moule même en époxy. Parce que du coup, il n'y aura pas de retrait et la dimension du moule que vous aurez faite sera également la dimension de la pièce. Un autre inconvénient, elle est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Elle est beaucoup plus compliquée. Il faut des températures précises. 21 degrés, c'est le top. Pas trop d'humidité, une résine époxy ne supporte pas l'humidité. Si vous avez trop d'humidité, trop de chaleur, pas assez de chaleur, c'est délicat. Donc là, on rentre vraiment dans le vif de l'artisanat. On ne peut pas se permettre de faire autre chose. Alors, on pourrait dire que ce n'est plus de l'artisanat et du coup, c'est plus calculé. Mais là, ça devient un petit peu plus compliqué pour faire ça dans son garage. La résine vinyle estère est très proche d'une résine polyester. Mais elle va être utilisée pour ses caractéristiques chimiques, améliorer sa résistance à tout ce qui est chimique. Elle supportera beaucoup mieux les solvants, les essences. Donc on va utiliser souvent cette résine vinyle estère pour mettre au niveau des réservoirs d'essence. Nous, on l'utilise également au niveau de la stratification et au niveau du carbone quand on va faire de l'infusion parce que c'est une résine. Je parle d'un gel coat. Gel coat, résine, c'est pareil au final. Mais je parle d'un gel coat vinyle estère parce qu'il a une forte brillance. Il est beaucoup, il est un peu plus résistant que le gel coat polyester. On va réussir à le rendre très brillant. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question résine. Alors, je reste très simple puisque c'est prévu pour les débutants. Je trouve qu'il y en a déjà pas mal. Le prochain sujet, je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête. Ce sera certainement les tissus globalement avec peut-être les tissages, etc. Peut-être que je vais greffer à l'intérieur l'histoire du carbone. L'appellation qu'on a avec le carbone parce que c'est compliqué quand on ne connaît pas. Voilà, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao !